bonjour les frères et soeurs et bienvenue sur bonjour les frères et soeurs comment allez-vous ? j'espère que vous vous postez très bien merci à tous ceux qui ont aimé la vidéo précédente vraiment ça nous fait vraiment plaisir de savoir que nous sommes suivis par des gens qui nous comprennent et qui partagent avec nous de belles séances mais n'oubliez pas que c'est le seigneur jésus-christ que nous tous nous devons tous suivre celui le maître suprême de la connaissance comme vous le savez il y a un sérieux problème un problème hors du commun n'est ce pas bien sûr que oui c'est même quoi le problème c'est quel est ce problème là même en qui il y a frappe le monde entier au point où des puissants pays sont même obligés de faire fermer la frontière c'est quoi ce problème là vous savez ce qui se passe aujourd'hui on n'a pas besoin d'entrer dans les détails et cette situation a poussé des autorités à point de mesure et les autorités ont demandé par exemple que les gens restent chez eux qui ne sortent pas qu'ils soient à un mètre des distances entre leurs proches qui ne les saluent même pas qu'est ce qu'il y a qu'est ce qu'il y a ça n'appuie qu'une prison dans ma prison là bas là je les salue ils jouent même au basketball qu'est ce qu'il ne va pas et parle à cette situation les gens ont décidé de vraiment réagir sur les réseaux sociaux les gens ont décidé de réagir et de se poser des vraies questions histoire de voir comment on va régler le problème et les regards des gens se sont tournés vers les pasteurs oui les pasteurs remplis d'oxygène pour faire beaucoup de miracles et les gens ont commencé à se dire mais pourquoi depuis que l'affaire a commencé on ne voit plus de pasteur sur internet les gens ont commencé à parler ici jusqu'à une femme qui est venue elle dit elle dit que mais vous vous dites que vous faites des miracles mais pourquoi on ne vous voit même pas venir prier et tout ça tout ça ou bien vous avez fui vous vous faites de peur ces petits coronavirus qui vous a fait fuir elle est là de se plaindre et d'autres personnes aussi sont à se plaindre il y a un autre qui dit vous voyez il y a un autre qui dit que vous voyez quand je vous dis que les pasteurs corinne contre facebook là que des pages facebook se sont tous des menteurs vous me croyez maintenant non vous voyez que ça crée il y a tellement de troubles et les gens sont là c'est de s'inquiéter peut-être que toi aussi c'est là c'est tiède en tout cas c'est pas bon c'est pas faux c'est pas faux les pasteurs sont cachés et même obligé là on nous a dit qu'il y a un pasteur sa femme qui a eu le virus les gens se disent mais comment c'est possible donc ils disent ah mais comment ça peut se passer comme ça on n'a pas dit que c'est un vrai pasteur et que là normalement une maladie c'est censé être un démon mais comment ce démon a-t-il fait pour être des pasteurs vous voyez les gens sont tentés de parler comme ça ils sont tentés de parler beaucoup et ils disent beaucoup de choses et pendant ce temps là les pasteurs ne sortent pas pour venir se défendre on dirait là les pasteurs ne sortent pas pour venir se défendre qu'est-ce qu'ils vont dire qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on peut faire ah c'est ce que je viens de voir que j'ai le jour dit mes frères je sais peut-être que vous êtes au courant réagissez dites moi pourquoi on voit de moins en moins de pasteurs certains sont là pour venir prier pour faire des miracles pourquoi on voit moins de pasteurs venir venir à ressusciter les morts est-ce que j'ai envie de vous dire pourquoi on voit de moins en moins des gens venir nous aider quand même à sensibiliser les gens à prier à être concentré vers Dieu normalement c'est dans une telle période on devait même voir même beaucoup de personnes venir dire ah les frères ça c'est vrai on s'amuse beaucoup c'est vrai on vous escroque beaucoup à l'église mais les gens vous venez m'appuyer ou bien mais oui ça peut vous faire rire mais c'est pas une situation qu'on va utiliser pour rigoler ça fait deux vidéos plus de plus de deux vidéos que nous faisons ici on dit mais où sont passés les pasteurs où sont-ils passés voilà ne serait pas fâché et pardonné venez comme vous aimez bien vous mettez les réseaux sociaux souvent venez sur les réseaux sociaux appeler les gens venez dites de demander aux gens de venir d'être chez eux d'abord rester chez eux là au moins on ne veut pas vous contaminer peut-être restez chez eux et puis on va prier à distance ou bien vous êtes peut-être peut-être contaminés par le virus on a pas dit que vous ne pouvez pas tenir malade ça peut arriver mais au moins reste toi à distance est-ce que c'est nous mieux qui faisons le miracle ? est-ce que c'est le pasteur qui fait le miracle ? pasteur est-ce que c'est toi qui fais le miracle ? ou bien tu fais un miracle mensonger c'est pourquoi tu ne veux pas que les gens t'appellent dans cette période ? ou bien c'est pourquoi tu ne veux pas te prononcer tu ne veux pas apparaître là ? peut-être que c'est ça si ce n'est pas le cas viens sois humble et dis à tout le monde les gars dans cette situation là il n'y a que Dieu qui peut nous aider il n'y a que lui il n'y a que lui il n'y a que lui c'est le seul à pouvoir opérer un miracle sans qu'on paye quoi que ce soit dans cette situation là nous sommes tous concernés toi pasteur qui a même fui les réseaux sociaux parce que tu as peur ah tu as même peur du quoi ? vous voyez c'est la situation même très simple cette situation ressemble à un exemple que je vais vous donner une exemple très simple que je vais vous donner c'est comme deux personnes le premier emprunte un chemin facile et il réussit et il obtient beaucoup d'argent et arrivé devant là-bas un petit problème le trouve et il tombe et dans la deuxième situation là on voit un homme qui évolue avec des difficultés parce qu'il a choisi le chemin le plus dur et malgré les problèmes qui frappent le monde lui il résiste toujours parce que dans les difficultés qu'il a traversé il a appris à se contenter de ce qu'il a je lui ai donné beaucoup de connaissances et il sait les utiliser c'est ça c'est ça si toi tu as mis ta confiance dans la magie et tu vois que même tes collègues pasteurs magiciens il tombe malade à cause du virus qu'est ce que tu vas faire tu vois j'ai dit ah ce collègue pasteur là lui ce gars là c'est mon collègue pasteur nous deux nous sommes des magiciens donc c'est lui il est tombé malade qu'est ce qu'il va se passer à moi donc peut-être c'est ça qui te fait peur un peu parce que tu as vu un de tes collègues même qui est tombé malade à cause de cette affaire mais un vrai chrétien juste un vrai même le petit chrétien le petit le minuscule chrétien le petit gars qui a la crainte de Dieu qui n'a même rien lui là il n'a pas peur parce que il sait que Dieu est avec lui il sait que Dieu est avec lui il faut pas les patientes ils disent même se plaindre ah venez nous chercher ne nous laissez pas ici pardonnez il ne faut pas être contaminé un patient un patient il ne faut pas mourir tu es un patient tu ne veux pas mourir comment tu peux être un patient puis tu as peur de la mort bon c'est là on va voir qui est un vrai et qui est un faux les gens sont fâchés je vous le dis les gens sont même fâchés ils sont bien fâchés c'est ce que c'est ce que c'est ce que j'ai vu c'est ce que je veux vous dire les gens les fidèles ils sont même fâchés ils disent que vous les avez fûts vous les avez abandonnés entre les mains de monsieur coronavirus vous les avez abandonnés ils sont même fâchés ils sont même bien fâchés mais bien même fâchés ils disent qu'après ça ne venez pas les fatiguer pour leur raconter des histoires avec vos histoires bizarres ils sont fâchés hein c'est là c'est là nous sommes chauds là on doit voir les gens dites-moi est-ce que les gens ont raison en parlant ici des pasteurs dites-moi maintenant si vous vous-même vous vous mettez à la place de ces pasteurs là par exemple toi tu es un pasteur tu sais que tu es un faux mais tu mens les gens pour que les gens viennent te suivre et voici que moi les gens t'es dans la magie et tu vois que toi mais ton collègue pasteur supérieur à toi qui a plus de puissance que toi il est même malade il est même à l'hôpital qu'est-ce que tu vas faire ? mais c'est toi tu vas fuir tu vas même plus parler tu vas fermer ta bouche pour que ça te pose la question tu vas réfléchir si c'est que tu vas dire pour que les gens se te parlent de toi encore tu vas même dire c'est comme une situation où le géant il est là il fait semblant comme si lui il avait un pouvoir et il se met devant les gens et le petit gars il est à côté de lui il m'attraite le petit gars mais une situation difficile arrive où le petit gars prie et le miracle se produit le miracle se produit tout le monde voit que le miracle se produit maintenant le géant va venir devant et il fait semblant comme si c'est lui qui a inspiré le petit ou bien c'est lui qui a fait le miracle qu'à la place du petit mais il ne voulait pas se mourir je crois hé quand vous voulez vous cacher quand le problème sera résolu vous allez venir vous allez venir vous allez venir conseil toi devant ton dieu demande pardon demande pardon c'est pas toi qui fais le miracle il faut reconnaître un jour il faut reconnaître que tu as fait des bêtises parfois tu as arnaqué les gens parfois tu as utilisé des pouvoirs occultes pour faire des trucs reconnais viens tire à tout le monde on ne veut pas mourir s'il vous plaît levez-vous répondons-nous sérieusement comment dieu va nous aider dieu va nous aider oh dieu va nous aider ne me regardez pas moins vous voyez l'orgueil possède la chute non ils ont passé le temps à amener les fidèles à toujours les adorer au lieu d'adorer dieu maintenant voilà à faire leur puissance est faite face à ce problème qu'est-ce qu'ils vont même faire ils sont obligés d'être orgueilleux mais pas à reconnaître que c'est dieu qu'est fort et continuer les marmailles c'est comme ça qu'ils l'appellent on appelle même ça la marmaille hé hé après les soeurs ne soyez pas timide il n'y a plus de buzz à chercher même les hommes riches sont en train de mourir chacun s'ils cherchent les médecins à l'hôpital qui sont même en train de lutter contre cette maladie cette pandémie là ces médecins là sont maintenant même devenus même les pasteurs sont même plus que les pasteurs maintenant AH ! on a pas vu que les pasteurs font plus de travail qu'eux-mêmes un médecin mais apparemment c'est du contraire levez vous n'avez pas honte n'avez pas honte levez vous levez vous venez on va prier levez vous venez 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 le pasteur là levez vous venez que tu sois faux ou un vrai faut te lever il faut venir on va prier peut-être dans ça là tu vas voir la vraie puissance de Dieu si on unit nos forces ça va aller non ne pas au jugement ou aux critiques tu vois pour dire tel est vrai tel est faux parce que telle personne est tombée a eu le virus ou a eu la maladie venez on va prier on va quitter d'affaires maintenant qu'on va quitter d'affaires nous tous on va se regarder maintenant on va se regarder et puis on va se dire la vérité venez les gens sont fâchés les gens sont fâchés contre les pasteurs ils disent qu'on va t'aider de faire du bruit beaucoup là mais voici un gros problème qui est là on ne vous voit même pas pour parler pour nous je dis un mot qu'est ce que vous faites qu'est ce que vous dites moi je suis déjà debout hein je suis même chaud la situation que j'ai traversée dans ma vie là c'est pas un virus ou un petit virus donc moi ça ne fait pas peur ça ne fait pas peur c'est vrai je ne suis pas milliardaire mais il y a une chose qui est plus grand que des milliards et c'est Jésus le nom de Jésus c'est extraordinaire sur moi waouh même si je tombe je ne crains pas même si je tombe et je reste tombé je m'en fous parce que c'est Dieu qui décide de tout j'ai conscience en lui et sa volonté me plaît beaucoup mais comme il est gentil il ne va jamais me laisser en bas il va toujours me rélever est-ce que tu peux parler comme ça ? chacun de nous doit avoir sa relation avec Dieu les gens qui ont passé aussi le temps à avoir confiance au pasteur puisque Dieu vous aide à des problèmes répétez-vous et mettez-vous tous en genoux pour dire Seigneur Jésus-Christ voici une telle situation viens mettez tel que Dieu vous aide dans ça vous restez avec lui vous restez pour là Jésus-Christ un nom inhumain est-ce que vous comprenez ? est-ce que vous comprenez même le français ? vous voulez-vous que je parle en anglais ? ah les gens se disent ah les pasteurs les pasteurs vous êtes où ? mais même si c'est toi tu ne vas pas fuir ? tu sais que tu es un faux ? et moi c'est un problème qui a arrivé tout le monde s'échec tu vas fuir ? ça va Dieu ? avant de juger les gens là laissez d'abord les jugements les critiques venez on va prier tous ensemble et puis Dieu va nous aider dis avec moi Seigneur Jésus s'il te plait nous nous laissons dans la confusion venez nous apporter la guérison Amen Dieu va nous aider dis juste ça parle comme ça Dieu connait son travail nous on parle pendant Dieu à faire son job mais il va faire le travail parce que le miracle ne vient pas de nous ça vient de Dieu ça vient du Dieu très haut moi je souhaite vous parler voici une personne qui a apporté un truc qui a mis le cas 4 jours 4 jours à cause du virus il n'y a pas fini la personne à cause ça essayez de parler doucement aussi mais ça va prenez soin de vous les frères ce n'est pas peur n'ayez surtout pas peur garder votre calme ça va aller il y a des frères chauds ici des frères chauds on lui dit même qu'ici qu'elle accorde la chaleur nous mais nous on va pas toucher par le truc AH la chaleur t'a dit quoi ou mais le soleil t'a dit qu'il est là pour combattre un virus ou mais c'est l'antidote c'est ici qu'est l'antidote mets ta confiance en Dieu et mets toi dans la tête quelque chose qui va arriver puis rendre voir à Dieu ça va te libérer un peu c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti